Faire comprendre la mesure de suspension des procédures domaniales et foncières, c'est le mobile de cette visite inopinée du chef de l'État sur les sites d'extension de Mourcat et la nouvelle ville de Tchesse. Entouré des autorités locales et administratives, le président Basirou Diomaïfaï constate les dégâts avec les services de l'urbanisme et des domaines. On est entré par là, on a fait ce grand tour, jusqu'ici, on est passé par là, jusqu'ici, on est actuellement ici. Tout ce que vous voyez c'est Mourcat, tout le reste c'est la nouvelle ville. Dans ce plan vous avez les grandes superficies, à l'intérieur il y a des parceleurs. Qu'est-ce que vous appelez les grandes superficies ? Les grandes superficies, quand je dis grandes superficies, c'est les superficies qui varient de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hectares. Maintenant les petites superficies, c'est le morcellement de ces grandes superficies à l'intérieur, ce sont les parceleurs pour que les gens puissent disposer d'une assiette pour pouvoir ériger une construction ou un équipement. La ville de Tchesse, on a mis à sa disposition combien de parcelle ? 100. 120 parcelles pour toute la ville. Ça fait environ combien d'hectares ? Un hectare c'est environ 40, 35, 45, 30 parcelles. Parce que ça on a des parcelles de 200 mètres carrés, on n'a pas des parcelles de 150 mètres carrés. 120 parcelles de 200 mètres carrés, c'est combien d'hectares ? 3 hectares, 4, 3 hectares. Ce que je voudrais établir c'est qu'il est arrivé dans ces lotissements-là que à la ville de Tchesse, pour tous les citoyens de la ville, j'allais dire presque, en ne prenant pas en compte pour le moment les communes, qu'on donne 3 hectares. Et qu'un seul individu, on donne 13 hectares par exemple, c'est arrivé. Merci. Et c'est ce que je vois là, partout, avec des 30 hectares par-ci, des 9 hectares par-là, des 37 hectares. 73 ici même. Donc, là, des 5 hectares. Parfois à des citoyens aussi. 20 hectares pour la même personne, 16 hectares, 18 hectares, 40 parcelles pour une seule personne. On ne peut pas laisser passer ça. Les éléments d'information recueillis révèlent donc des irrégularités notoires qui appellent des mesures correctives. J'avais une idée de ce qui se passait ici. Déjà en prison, j'ai eu des informations sur le pesant état de personnes qui étaient membres de l'ancien régime et d'autres à qui on a attribué des dizaines d'hectares. Et au même moment, j'avais entendu le maire de la ville de Tchesse dire qu'on ne lui a donné que 120 parcelles de 200 mètres carrés qu'il devait subir à ses citoyens, concitoyens. Je viens d'apprendre avec les services des domaines que la nouvelle ville de Tchesse, qui se trouve principalement dans la commune de Kourmoussa, donc presque les 2000 ou plus de 2000 hectares sont situés dans la commune de Kourmoussa, que la commune de Kourmoussa n'a obtenu que 25 parcelles pour loger des habitants de Kourmoussa. Vous avez vu avec les services qu'il y a des gens, des politiciens à qui on a donné des hommes d'affaires, à qui on a donné 100 hectares, 30 hectares, 13 hectares, 50 hectares, et même pour l'un d'entre eux, on parle de 200 à 300 hectares. Quand l'alternance est arrivée, le 24 mars 2024, certains de ceux qui étaient attribueurs se sont imprécis pour demander par arrêté ministériel d'obtenir un titre foncier pour soi-disant sécuriser un droit foncier, qu'ils savent qu'il est irrégulièrement acquis. D'un autre côté, il y a parmi eux qui ont commencé, parce qu'ils ont obtenu aussi un morcellement, des hectares qui leur sont attribués, qui ont commencé à vendre. Et cela ne s'est pas passé seulement au niveau de Thiesse. Dans tous les sites où on a demandé l'arrêt des transactions et des constructions, c'est cet empressement-là à vouloir mettre l'État devant les faits accomplis qui a motivé qu'on ait pris ces mesures conservatoires. La mesure prise par le chef de l'État vise donc à restituer une justice sociale pour des communes limitrophes qui héritent d'une part dérisoire des 2700 hectares. Il est impensable que pour la justice sociale et pour l'égalité des citoyens, devant les chances d'accès à tous, ce n'est pas que le travail ou à l'emploi, mais aussi à un toit décent pour se loger. Comment un citoyen qui soit, qui n'est pas mieux né que les autres, qui n'a rien fait d'exceptionnel, peut se faire octroyer 13 hectares pendant que la ville n'a que 3 hectares. Et que cette personne-là se sente à l'aise, à se réveiller, à regarder ses contextes concitoyens qui elles soient, et souvent même à leur demander son suffrage pour présider au destiné de cette ville-là. Ça, on l'a répertorié dans énormément de localités, et croyez-moi, ça, ça ne passera pas. Auditer et régulariser une situation anormale. C'est le sens de la démarche. Le président Bassiro Diomaïfaï a exhorté les services compétents à rester ferme sur les décisions concernant les sites visés.